Seigneur, toi qui as éclairé le pire au monde par les étoiles, tu as illuminé la terre. Sur clair, c'est le cinquième dimanche de carême de l'année A. Le retour à la vie de Lazare dans Saint Jean, chapitre 11, versets 1 à 45. Je vais commencer avec le premier verset. En ce temps-là, il y avait un homme malade, Lazare de Bétanie, le village de Marie et de Marthe, sa sœur. Lazare, c'est un très beau prénom qui en hébreu donne Eliezer et qui veut dire mon seul secours, c'est Dieu. Le premier Lazare que nous connaissons, je suppose que tout le monde l'a repéré, c'est le fils de Moïse. Au chapitre 18 de l'Exode, au verset 4, enfin le deuxième fils de Moïse, au verset 4, il est dit, son autre fils s'appelait Eliezer, ce qui signifie mon Dieu et mon secours, car avait-il dit, le Dieu de mon père est venu à mon secours et il m'a délivré de l'épée de Pharaon. Voilà ce que ça veut dire Lazare. Dieu et mon secours. Vous savez, je prends au psaume 62 au verset 8, ce très beau texte, « Oui, tu es venu à mon secours. » Ça, c'est le prénom Lazare. « Et je crie de joie à l'ombre de tes ailes. » Dans le Nouveau Testament, nous avons le Lazare de Bétanie et la parabole du pauvre Lazare. Le Lazare de Bétanie, il est malade et en plus il habite Bétanie, qui veut dire la maison du pauvre, et le Lazare du chapitre 16 de Saint Luc au verset 20, c'était un pauvre nommé Lazare. Tous les pauvres s'appellent Lazare parce que qu'est-ce qu'un pauvre ? C'est celui qui sait que son unique secours est Dieu. Et tous ceux qui s'appellent Lazare, Dieu viendra les secourir parce qu'il ne s'appuie que sur lui. Alors ici, c'est Lazare, Bétanie, donc Bétanie, ça veut dire la maison du pauvre, et c'est là que Jésus venait quand il allait à Jérusalem. Il vient au milieu des pauvres parce que ce sont les pauvres qu'il accueille. Il vient chez des Lazares parce que les Lazares s'appuient sur lui. Alors, je continue avec le troisième verset où les deux sœurs envoient dire à Jésus, « Seigneur, celui que tu aimes est malade. » Ça, c'est un admirable exemple de prière de la part de ces deux sœurs, Marthe et Marie. Premièrement, elles disent qui est le Seigneur et pourquoi elles lui parlent. « Parce que tu aimes Lazare, celui que tu aimes. » Tu es tout amour, donc écoute ce qu'on va te dire maintenant. C'est ce que saint Jean reprendra au chapitre 13, au verset 1. « Ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, il les aima jusqu'au bout. » Il a aimé les siens. Et Marthe et Marie savent que Jésus, c'est celui qui aime Lazare, ou que Lazare, c'est celui qui est aimé par Jésus. « Celui que tu aimes est malade. » C'est tout à fait remarquable. C'est comme à Cana, « Ils n'ont plus de vin. » Elles ne disent pas « Il est malade, dépêche-toi de venir le guérir, etc. » Non, « Celui que tu aimes est malade. » Lourdes ont pris comme ça d'ailleurs. « Seigneur, celui que tu aimes est malade. » C'est-à-dire, interviens parce que celui que tu aimes est malade. Et ensuite, que ta volonté soit faite. C'est ce que ça signifie. Très bel exemple de supplication des deux sœurs de Lazare. Et Jésus leur répond quelque chose de très mystérieux en apprenant cela. Ça, c'est le verset 4. Jésus dit « Cette maladie ne conduit pas à la mort. Elle est pour la gloire de Dieu, afin que par elle, le Fils de Dieu soit glorifié. » Bon, elle ne conduit pas à la mort, n'empêche que Lazare va mourir. Alors, que veut dire le Seigneur ici ? Il rappelle quelque chose d'essentiel, c'est que tout a du sens et tout va se terminer par une victoire du Seigneur. Une manifestation de la gloire du Seigneur, c'est-à-dire sa présence dans nos vies avec tout son poids de divinité. Et quoi qu'il arrive, le Seigneur arrivera à ses fins. Y compris à travers la mort de Lazare. C'est grâce à la mort de Lazare que va se manifester la puissance de résurrection du Seigneur. C'est ce que dira saint Paul dans l'Épître aux Romains, au chapitre 8, au verset 28. « Nous savons, quand les hommes aiment Dieu, que lui-même fait tout contribuer à leur bien, puisqu'ils sont appelés selon le dessein de son amour. » Et un petit peu plus loin, dans le même chapitre, au verset 37. « Quoi qu'il arrive, les épreuves, etc. » Je ne lis pas tout, vous relirez. « Mais dans tout cela, nous sommes les super vainqueurs, les hyper vainqueurs, dit le grec, grâce à celui qui nous a aimés. » Voilà, on est en plein dans le retour à la vie de Lazare. Ça se termine par une victoire. Ça ressemble à une défaite et ça va se terminer par une victoire. Voilà ce qu'en dit saint Irénée à propos de la manifestation de la gloire de Dieu. Tout le monde connaît, la gloire de Dieu, c'est l'homme vivant et la vie de l'homme, c'est la vision de Dieu. Si déjà la révélation de Dieu par la création procure la vie à tous les êtres qui vivent sur la terre, combien plus la manifestation du Père par le Verbe procure-t-elle la vie à ceux qui voient Dieu ? » Il faudrait tout commenter, mais il n'empêche que la gloire de Dieu, c'est que nous soyons vivants et on est vivants quand on le contemple en vérité. Et c'est pour qu'on le contemple en vérité que Jésus est venu sur terre, pour manifester la gloire de Dieu. Alors, je saute un certain nombre de versets et je passe au verset 17, c'est vraiment plus loin, où Jésus est arrivé et il trouve Lazare au tombeau depuis quatre jours déjà. Et au verset 39, quand Jésus va demander d'ouvrir le tombeau, Marthe dit « Seigneur, il sent déjà, c'est le quatrième jour qu'il est là. » Quatre jours, quatre jours. Quatre dans la Bible, c'est le chiffre de l'humanité, de la création. Vous avez les quatre fleuves qui sortent de la source unique en Éden, vous avez les quatre éléments, vous avez les quatre points cardinaux, etc. Quatre, c'est l'humanité de l'humanité mortelle, l'humanité qui est poussière et qui retournera à la poussière. Trois, c'est toujours Dieu. Donc, Jésus est ressuscité le troisième jour et Lazare, c'était déjà le quatrième jour, il sent déjà. Donc, début de l'œuvre de corruption. Et c'est à partir de là que le Seigneur va venir le ressusciter. Ensuite, il y a un très beau passage sur la foi de Marthe, au verset 22, où Jésus lui dit, alors, bon, elle dit, si tu avais été là, etc., mon frère ne serait pas mort, mais tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. Jésus lui dit, ton frère ressuscitera. Et Marthe reprit, je sais qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. Et Jésus lui dit, je suis la résurrection et la vie. Alors, deux fois, Marthe dit, je sais. Au verset 22, maintenant, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, il te l'accordera. Et au verset suivant, je sais qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. Je sais, c'est très beau, ça veut dire que l'expérience que j'ai faite de ta présence dans ma vie fait que je sais, mais sans voir. C'est vraiment la vie de foi. Et la première chose qu'elle sait, c'est la puissance de la prière et la puissance qui émane de Jésus lui-même. Comme le dira saint Paul dans la deuxième épître à Timothée, au chapitre 1, au verset 12, de Timothée 1, 12, on connaît très bien ce passage aussi. Je sais en qui j'ai mis ma foi. Je sais en qui j'ai cru. Et j'ai la conviction qu'il est assez puissant pour sauvegarder jusqu'au jour de sa venue le dépôt de la foi qui m'a été confié. Je sais en qui j'ai mis ma foi. Ça, c'est très beau, c'est la déclaration de Marthe. Et la deuxième déclaration, c'est qu'elle croit dans la résurrection. Elle croit dans la résurrection, mais déjà dans l'Ancien Testament, on voit bien cette attente de la résurrection. On n'a pas été créée pour mourir, on a été créée pour vivre. C'est pour ça que dans le livre de Job, on a ce très beau passage. Livre de Job, chapitre 19, verset 25. Je sais, moi, que mon Rédempteur est vivant et que le dernier, il se lèvera sur la poussière. Et quand bien même on m'arracherait la peau, de ma chair, je verrai Dieu. Je le verrai, moi, en personne. Et si mes yeux le regardent, il ne sera plus un étranger. De mes yeux de chair, je verrai Dieu. Je sais que mon Rédempteur est vivant. Ça, c'est Job. Et puis, vous avez aussi le texte bien connu dans le livre des martyrs d'Israël, le livre des Maccabées, au chapitre... Deuxième livre des Maccabées, au chapitre 7, au verset 14. Mieux vaut mourir par la main des hommes quand on attend la résurrection promise par Dieu, tandis que toi, tu ne connaîtras pas la résurrection pour la vie. On comprend bien, c'est une aspiration qui vient du fin fond des âges, la résurrection. Ne pas croire en la résurrection, c'est ne pas croire que Jésus peut nous combler totalement et parfaitement pour l'éternité. Et quant à la tradition juive, il y a une prière qui est récitée. C'est la prière dans l'office du matin et en particulier récitée au moment des jours, ce qu'on appelle les jours de pénitence, si vous voulez, qui séparent. Rosh Hashanah de Kippour. C'est deux jours, hein. C'est dix jours, pardon. Et voilà ce qui est dit au cours de la prière du matin. Sois loué éternel, protecteur d'Abraham, Dieu éternellement fort, toi qui ressuscites les morts et tu dispenses le salut. Et puis, un petit peu plus loin, qui est comme toi, un père miséricordieux, toi qui te souviens de tes créatures pour leur accorder la vie par ta miséricorde et qui accomplira fidèlement l'œuvre de la résurrection, soit loué éternel, qui ressuscite les morts. On voit bien que Jésus qui ressuscite Lazare, c'est l'annonce que cette aspiration va avoir sa réponse en Jésus, par Jésus, qui dit d'ailleurs à Marc, je suis la résurrection et la vie. En attendant, Jésus va pleurer sur Lazare alors qu'il va le ressusciter. Mais avant, il est question des pleurs de Jésus. C'est au verset 35. Verset 35, on voit Jésus qui pleure. Alors, on me demande pourquoi il pleure. Étant donné qu'il va ressusciter Lazare, il pleure d'une immense compassion pour toutes les souffrances de l'humanité. Et je lis le texte de Saint Cyril d'Alexandrie. Quand il a vu que l'homme fait à son image était mort, le Seigneur a versé des larmes pour couvrir les nôtres. Car lui-même est mort exactement pour ceci, pour que nous échappions à la mort. Les Juifs pensaient qu'il pleurait la mort de Lazare, mais lui, touché de compassion, il pleurait sur tous les morts, sur toute l'humanité soumise au mal de la mort. Et il était saisi de douleur en pensant à nos calamités. Jésus pleure sur nos malheurs. Jésus ne se réjouit pas quand tout va mal. Il pleure avec nous et d'un mal, il fait toujours sortir un bien. Alors, je saute encore un certain nombre de versets pour arriver vers la fin, au verset 43. quand Jésus crie d'une voix puissante, d'une voix victorieuse, Lazare vient dehors. Lazare vient dehors. Vient, alors c'est tout à fait admirable, c'est un verbe pour les vocations. C'est-à-dire qu'il envoie pour entrer dans une nouvelle vie. Par exemple, quand Dieu envoie Moïse en mission, il lui dit la même chose, un exode 3, 10, « Maintenant donc, va, je t'envoie chez Pharaon, tu feras sortir d'Égypte, mon peuple, les fils d'Israël. » C'est-à-dire que Lazare, non seulement, il va retrouver la vie, mais il va avoir une mission particulière de témoigner que le Seigneur est le prince de la vie. Va. Ou encore, à propos de cet envoi, vous avez dans Saint-Luc, chapitre 18, au verset 22, Jésus lui dit, « Une seule chose te fait encore défaut, vends tout ce que tu as, distribu-le au pauvre, tu auras un trésor dans les cieux, puis viens et suis-moi. » C'est la même chose qu'il dit à Lazare. Viens. Mais viens où ? D'abord, viens dehors. C'est-à-dire, tu sors de la forteresse de la mort. Tu entres dans un monde nouveau. Viens dehors. Et ensuite, le mort sortit, les pieds et les mains, liés par des bandelettes. Liés comme on est liés par le péché. Et le Seigneur, à la fois, nous délivre du péché et nous délivre de toutes les forces de mort. Et cette résurrection de Lazare ou ce retour à la vie de Lazare annonce la victoire définitive du Seigneur sur la mort qui sera manifestée à travers sa propre résurrection. Et je termine avec le canon de Saint-André de Crète qui dit ceci. « En appelant Lazare hors du tombeau, tu annonces ta Pâque. Tu as brisé les portes de la mort et la puissance de l'enfer par la force de ton bras car tu es le Dieu Saint, Saint-Fort, Saint-Immortel. » Sœur Claire, merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada